Bonsoir tout le monde, bienvenue à la bibliothèque Montrillon. Je suis très très heureuse de vous accueillir dans un cadre aussi magnifique. Là, vraiment, c'est la première pour nous. D'habitude, les plantes sont juste dehors sur la terrasse, mais là, elles sont entrées. Vraiment, on en est ravis. Bienvenue à Christophe Leutold. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que parmi vous, beaucoup connaissent sa voix de M. Jardinier du dimanche matin, quand il faut se lever très tôt. Mais on est content de vous accueillir ici. Et puis, on se réjouit de vous entendre. Moi aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la bibliothèque Montrillon, depuis mai 2018, nous avons maintenant une granothèque qui se trouve juste à l'entrée ici. Et c'est un petit geste citoyen de notre part pour la préservation des espèces, notamment celles qui ne viennent pas d'entreprises agroalimentaires. Donc, voilà, vous pouvez y participer à votre mesure, que vous ayez un balcon, un bord de fenêtre ou un jardin. L'idée, c'est de prendre des graines, de les faire venir à terme, d'en récolter, et puis de les redonner une partie, et puis de réutiliser le reste. Donc, on n'accède pas les F1 et les F2. Et puis, voilà, on fait un peu attention avec les courges et les choux aussi, parce qu'il y a vite des mélanges interplantes. Mais c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup ici. Alors, on a une bibliothèque, une granothèque, puis depuis peu, on a même une lénothèque. Parce qu'on a les tricoteuses qui sont aussi actives ici tous les mercredis, et qui ont fait des bacs de laine pour qu'il puisse y avoir des échanges. Enfin, voilà, que la laine soit accessible aussi à tout le monde. Donc, vous voyez, c'est une bibliothèque qui est devenue très vivante et puis qui appartient de plus en plus aux habitants du quartier. Et j'en suis très, très contente. Voilà, le sujet était tout trouvé pour ce soir. Parce que quand on a une granothèque, on se demande comment on va pouvoir faire diffuser les graines, puis surtout de faire en sorte qu'elles reviennent. Et puis, les usagers se posent toujours la question de est-ce que ça ne va pas être trop compliqué de planter et ensuite de récolter. Donc, on a eu plusieurs conférences à ce sujet-là. Mais il y a des plantes dont les graines arrivent sans qu'on les ait demandées au jardin. Et c'est de ça, notamment, qu'on va causer ce soir avec Christophe Leutold. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une plante qui arrive dans votre jardin, alors que vous ne l'aviez pas prévue ? Qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer ? Est-ce que tout de suite, c'est une mauvaise herbe à arracher avec violence et détermination ? Ou est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut l'observer ? Et je ne sais pas si on aura le temps, mais est-ce que plus loin, ça ne pourrait pas nous donner une petite philosophie de vie que d'accepter ces intruses dans un jardin potager réglé au millimètre ? Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure. Merci, merci, Isabelle. Là, c'est fantastique. Là, vous avez des graines, justement. On est dans une grainothèque et bibliothèque. Là, c'est des grosses graines que vous voyez là, une représentation. Ce n'est pas du tout à l'échelle, parce que si on avait des graines comme ça, je ne vous dis pas, on ferait des miracles. Donc, ceux qui veulent s'asseoir dessus, ils peuvent s'asseoir dessus. C'est des poufs, en fait. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de me trouver dans une bibliothèque, parce que je ne sais plus si c'est un sage chinois qui a dit ça, mais le bonheur, c'est d'avoir un jardin et une bibliothèque. Donc, c'était tout trouvé de cette proximité. Et puis, en pensant à aujourd'hui, moi-même, je vis quelque chose d'assez particulier, parce que vous savez, on a eu cette pandémie, et puis les travaux ont été arrêtés. Et je vis en Haute-Lausanne, et puis en ces temps, je suis entouré de pelteuses. Et je vis vraiment cette expérience, vous savez, de la belle terre qui se fait ramasser, mais en un clin d'œil. Vous voyez, c'est une pelteuse qui vient, assez grande, de 3 mètres, 4 mètres de large, et qui vient et qui enlève toute cette belle partie de terre arable. Alors, ils font ça comme il faut. Ils enlèvent une première partie, puis après, il revient, il enlève une deuxième partie, il fait des tas différents. Mais j'étais secoué. Comme ça, c'est clair qu'en ville, c'est différent, peut-être, parce qu'on est habitué, quelque part, à être déphasé. Mais moi, aujourd'hui, j'étais vraiment, maintenant que c'était réellement, et je suis entouré de ces pelteuses, c'était vraiment assez triste. On pense, le temps qu'il faut pour qu'un seul s'installe, c'est vrai que le chef de chantier est superbe, il me dit, vous verrez, après, on ne verra rien, ça sera tout recouvert. Mais sur une terre comme on a au Mont-sur-Lausanne, il faut presque 10, 15 ans après pour que ça revienne, que la vie revienne comme il faut, etc. Même si on n'a pas mis de produit. Donc, je suis un petit peu émotionnellement secoué. Donc, c'est très bien comme ça. Il faut avoir une faille, quelque part. Alors, je pensais commencer... Bon, déjà, le jardin s'accueille au sein d'une bibliothèque, je l'ai dit. Et puis, c'est vrai que... Je pensais commencer par une petite parole de Boba. Vous verrez, j'essaye de mettre deux, trois petites phrases, parce qu'en fait, je me suis dit, je suis dans une bibliothèque, et par respect pour ces autres plantes à feuilles, je me suis dit, je vais parsemer mon discours de petites feuilles poétiques ou philosophiques qui n'engagent que moi, j'entends. Et l'auteur, mais l'auteur, je l'ai sorti du livre. Voilà. Alors, je voulais commencer par cette petite pensée. J'ai rêvé d'un livre qu'on ouvrirait comme on pousse la grille d'un jardin abandonné. J'ai rêvé d'un livre qu'on ouvrirait comme on pousse la grille d'un jardin abandonné. C'est de Christian Bobin. Je vais souvent le citer, je pense, si j'ai le temps. Et celui-là, c'est tiré de l'homme joie. Puis, il y a un autre auteur qui me parle beaucoup. Peut-être que vous connaissez. C'est Gilles Clément, qui est un paysagiste français. Et puis, je le dis déjà parce que je pense que c'est dans notre programme. En fait, on va cheminer, en fait, ce soir. On va rentrer dans ce jardin. Peut-être que vous avez entendu. Bon, il n'y avait pas une grille rouillée qui fait comme ça quand vous êtes rentré dans la bibliothèque, mais souvent dans les... Elle est là. Elle est là. Donc, c'est ce moment où vous changez, où vous passez un seuil. Et ce soir, on a passé ce seuil et on va déambuler dans le jardin. Et puis, on va voir ce qu'on y trouve. Isabelle a parlé des graines nobles. C'est-à-dire, souvent, c'est ces graines potagères. Parce que, vous voyez, on aimerait manger. C'est ces belles graines de fleurs. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout. Comme dirait Gilles Clément, il y a un tiers paysage qui est absent de nos regards, souvent. On appelle ça, des fois, les mauvaises herbes ou les plantes envahissantes, les plantes rudérales. Il y a plein de termes pour les désigner. Mais, en fait, elles sont en général mal aimées, même dans le monde scientifique. De rares scientifiques les étudient. Mais ce ne sont pas des plantes qui sont... En général, on va parler des plantes nobles, des prairies sèches, des belles fleurs qui arrivent comme ça, des plantes rares, des plantes menacées. Mais de ces plantes qui nous arrivent comme ça, sans qu'on leur ait demandé, eh bien, c'est plus délicat à les accepter. Alors, je vais faire une petite citation de nouveau. Pour changer le jardin, il faut changer de légende, dit Gilles Clément. Et ça, je trouve pas mal. Changer de légende. Alors, on va commencer par une sorte de mise en jeu, une mise en scène. Alors, j'espère être pas trop long, mais... En fait, c'est une mise en scène de l'incertitude. Ça tombe bien parce qu'on est dans cette période, disons, pandémique, qui nous ouvre ce monde de l'incertitude. Et puis, j'aurais voulu faire un petit écart. J'espère qu'il ne sera pas trop grand. Mais pour venir peut-être par le biais d'un sentier du jardin. Alors, tisent tous les pouces verts. Qu'importe, il ne s'agit pas de jardiner, il ne s'agit que de jouer. Moustache. Jardiner est une chose trop importante pour ne la laisser qu'au seul jardinier. Vous aurez remarqué que c'est un dialogue apocryphe de Maurice Druand. Mais qu'on trouve ça, dont on tisse tous les pouces verts pour ceux qui l'ont lu. Rien de tel qu'une cure de jouvence au jardin en ces temps de corsetage généralisé où l'absence de marge de manœuvre a tendance à influer lourdement sur nos capacités même de penser et de tenter l'expérimentation d'autres voies d'être avec nous-mêmes et les autres, êtres vivants du proche quotidien. L'histoire des mythes qui nous donnent à vivre et penser les jardins ont probablement été portées par les premières paroles et onomatopées éructées du haut des canopées et posées sur les savannes des mondes anciens. Un espace délimité d'intrigue et de jouissance qui fait la part belle aux mélopées, épopées des clans en lutte pour la vie. Ces bribes sonores racontent des histoires qui comptent et qui vont compter petit à petit jusqu'à s'offrir en culture qui s'étale. Aujourd'hui, peut-être, il s'agira de compter le jardin dans le jardin, une histoire poupée babouchka où d'emboîtement en déboîtement s'ouvrirait sur l'infini des jeux possibles. Et d'entrée de jeu, je vais revenir à Christian Bobin qui dit une petite parole en passant. J'aime bien ces petites paroles de Christian. Dans cette vie, tout peut nous écraser, même un rayon de soleil, un liseron jamais. Dans le monde professionnel, souvent, nous les jardiniers, on est vite écrasé par ces herbes pesantes que sont les liserons, les lettrons, la villa, toutes ces plantes, justement, que bien des jardiniers ont de la peine à se défaire. Justement, on verra, est-ce qu'il faut vraiment s'en défaire ? Qui dira le poids du végétal sur une vie ? Les mots en savent beaucoup plus que nous, mais il faut les prendre avec amour entre ses mains et les porter à son oreille. Les mots sont au sol incompréhensibles et comme des noyaux. Je les ramasse, j'écoute dedans, je les brise. Apparaît une phrase, une scène, toute la construction respiratoire d'un jardin livre. Vous l'aurez remarqué, c'est de Valère Novarina. Peut-être que vous le connaissez. C'est un artiste français, metteur en scène. J'ai un peu changé, j'ai parlé du jardin livre. Lui, il n'aurait pas forcément parlé du jardin livre. Un appel de vie a creusé à la pelle, le grand chantier de l'imprévu, la remise en jeu du spectacle, des variations émotionnelles, toucher la terre des mots. Qui contemple qui ou le complexe du reflet débordant, le jardin jeu au détour de l'art ? Peut-être vous rappelez à Saint-François, il y a de ça, c'est en 2014, j'ai noté, dans l'église de Saint-François, il y avait le jardin suspendu. Ça vous dit quelque chose, peut-être à certains ? Je ne sais pas si vous avez pu le visiter. Il y avait quelque chose d'assez magnifique parce que ce jardin suspendu était une création du plasticien Rudy de Selyer. Et puis, c'était dans le cadre de Lausanne Jardin 2014. Mais c'était en fait une œuvre solore et visuelle. Et si vous vous rappelez, il y avait 200 fils de cuivre qui étaient suspendus. et au bout de ces fils, il y avait des feuilles de Magnolia grandiflora, sèches. Et puis, il y avait un courant qui passait dedans, un courant électrique. Et vraiment, dans le bruit qui environne cette église, vous pouviez, mais vraiment, par moment, juste entendre un tout petit frémissement. Donc, ces feuilles tournaient à ras le sol. Il y avait un cadre en bois qui était suspendu tout en haut dans la nef. Il y avait ces 200 fils qui descendaient avec chacune à leur bout une petite feuille, enfin, une petite Magnolia grandiflora. Vous en avez un dans un jardin un peu plus loin là-bas. C'est un Magnolia qui garde ses feuilles. Vous avez peut-être déjà vu. Il garde ses feuilles toute l'année. Et lui, de Celière, il les avait ramassées et il avait passé ce fil en double, comme ça. Le courant passait dedans, mais ça passait à ras du sol et ça tournait tout doucement. Et vraiment, vous entendiez à peine un frémissement. Je vous dis ça parce que des fois, au jardin, il y a le premier regard à voir. Malheureusement, des fois, le premier regard, il est encore entaché de préjugés. Alors des fois, il nous reste l'oreille et ça vaut la peine des fois de rentrer dans son jardin les yeux fermés. En pensant justement à ces feuilles de Celière. Alors, il s'appelle, si je prononce juste, Rudy de Celière. Il a fait plusieurs, encore dernièrement, je n'ai pas été voir toutes ses oeuvres, mais celle-là m'a marqué particulièrement. Le jeu des attractions et répulsions, on y est. Perdre ce qu'on est au profit de ce qu'on voit. Christian Bobin, mais ça, c'est dans l'épuisement. Et puis, pour revenir à Valère Novarina, qui dit lui aussi, « La vue est un développement du toucher, un fragment de la peau est devenu si sensible que c'est l'œil. » Les lois du vivant sont un astarque des règles du jeu à découvrir et à découdre pour espérer les ouvrir et les interpréter. À la source des sources et des ressources, piquant, doux, poilu, rèche, tiède, dur, glissant, porteur, calmant, unique, clair, cassé, plein, hors d'atteinte, cristallin, brut, court, lancinant, putride, carabossé, vibratile, caduc. Massif, acéré, effluve, sointante. Si vous avez lu Valère Novarina, il y a un livre complet sur ce genre de phrases, de mots. On peut s'y perdre. J'ai copié, mais très mal. De l'exclusion à l'éclusion ou comment fibrer l'impensable ou l'impensé jardiné. Ça, c'est une pensée de Daniel Siboni qui me travaille ces temps. On parle beaucoup d'exclusion ou d'inclusion. Et puis, lui, il parle plutôt d'éclusion. Vous connaissez le système de l'écluse. C'est deux courants contradictoires, pas à la même hauteur, qui, à un moment donné, grâce à l'écluse, vont pouvoir passer. Et je trouve que dans le jardin, c'est une image très importante, ça, parce qu'on peut être pris par la fièvre de mettre en ordre, de vouloir faire. Souvent, quand on rentre au jardin, on veut faire. On y va pour faire. On y va rarement pour rien faire. Et dans l'idée de ces herbes indésirables ou peu connues, elles vont pouvoir nous apparaître que justement dans la mesure où on n'a rien à y faire. Parce que si on va y faire, c'est justement en général pour les arracher. les arracher sans les connaître. Changer de jeu. C'est du bobin de nouveau. Vous en ferez ce que vous faites toujours de la culture et de la mort. Quelque chose qu'on enterre la semaine et qu'on fleurit le dimanche. Je suis bien placé pour le savoir. Le dimanche, c'est l'émission jardinier. Et là, tout d'un coup, tout le monde pose des questions sur son jardin, est attentif à son jardin. Et le reste de la semaine, des fois, c'est compliqué. Donc c'est vrai, il est assez proche de la réalité. Il y a une sorte de culture de mort la semaine. Et puis tout d'un coup, on se rappelle le dimanche qu'on a le jardin. Mais en fait, des fois, le jardin nous pèse. La nature malade de la gestion. De la nature alitée à la naturalité. Enlevez-moi ces herbes que je ne saurais souffrir. L'organe du langage, c'est la main. L'indigénisme ou la pensée indigente. Le désir est de pratiquer jusqu'à ce que les choses parlent toutes seules. Comme l'acteur, je cherche la défaite de soi. Se retirer, laisser parler notre langue, laisser peindre les couleurs, laisser penser les mots. Énormément de travail, beaucoup de méthodes et de soins méticuleux sont nécessaires pour parvenir à laisser faire. C'est le moment où la matière se délivre d'elle-même et où les choses se donnent dans leur fugue. C'est de nouveau Valère Novarina. J'aime bien ce parallèle avec la poésie et le jardin. Hélas, je dirais même que c'est le théâtre. Du reste, il y a un auteur français, j'ai oublié son nom, un grand agronome français du XVIe siècle, qui a écrit Le théâtre de l'agriculture. J'ai oublié son nom maintenant. C'était un terme ancien, mais je trouve que c'est assez juste. Alors voilà, c'était un peu une digression. Et puis, je voulais venir maintenant sur la tribu des mauvaises herbes. En plongeant dans l'intimité des herbes folles, on découvre la capacité créative qu'ont nos jardins pour s'adapter aux changements globaux. J'ai trouvé intéressant de faire une nouvelle digression. mais encore une peut-être. Mais lier cette pensée des mauvaises herbes à ce qui se passe aussi autour, c'est-à-dire dans nos jardins et autour de nos jardins. Pourquoi ? On aura la peine à comprendre pourquoi certaines plantes arrivent dans notre jardin si on n'arrive pas à voir ce qui se passe à l'extérieur. Et les changements globaux, on dit souvent le changement climatique ou le réchauffement climatique, les changements globaux sont peut-être plus précis parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Et en fait, ces facteurs qui changent le climat, qui changent pas seulement le climat, mais les gaz qui changent, les pratiques qui changent plein de choses, ça a une influence sur la colonisation, sur les graines qui vont germer ou pas germer, sur le développement forcené d'une certaine espèce qu'on appellera invasive ou pas. Donc, j'ai essayé de faire un petit tour. En fait, c'est un tour du jardin, mais en fait, on ouvre sans arrêt son jardin. Le jardin, c'est étonnant. Si on pense à l'ancêtre du jardin, le clôt, le clôt du Moyen-Âge où on créait d'abord un mur, on protégeait en fait un jardin. On protégeait le jardin contre la nature. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On doit ouvrir notre jardin à la nature. On est dans un autre temps. Seulement, on a gardé l'idée du jardin clos. On le voit architecturalement, en général. Première chose qu'on fait, on construit sa maison, d'accord, mais ensuite, en général, on pose une barrière ou on fait une haie autour. Puis si on veut encore avoir quelque chose d'un peu plus intime, on va encore en plus le fermer. Peut-être qu'aujourd'hui, la nature est devenue si faible d'une certaine manière ou elle est devenue si démunie contrairement aux moines des fricheurs, je pense aux moines des fricheurs qu'on a eues dans le canton, qu'on pense au pied du Jura, qu'on pense dans les Préalpes, où tout d'un coup, on abattait des forêts entières et puis on plantait un monastère, on faisait un jardin clos, il y avait des bois où on mettait les porcs, etc. Donc, on avait une lutte forcenée un peu contre cette nature qui était écrasante. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, on est dans quelque chose de couper, de fragmenter et on le voit, c'est particulier, tout d'un coup, ça tape fort, tout d'un coup, il y a ces inondations comme on a vu cet été, ça tape fort, ça vient, tout d'un coup, on nous parle de plantes envahissantes, de fourmis qui sont envahissantes, de moustiques, on est dans une, comme s'il y avait une sorte de, un foisonnement, mais aussi une sorte de concentration de la nature sur les seuls points qu'elle peut encore faire quelque chose. Donc c'est vrai, nos jardins gagneraient à s'ouvrir. En plongeant dans l'intimité des herbes folles, on découvre la capacité créative qu'ont nos jardins pour s'adapter aux changements globaux. J'aimerais partager avec vous quelques observations sur la capacité créative, souvent imperceptible, qu'ont nos jardins pour s'adapter aux changements globaux. L'une des fenêtres d'approche pourrait être les mœurs, c'est le développement des tribus de mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'une herbe folle, une mauvaise herbe, une plante rudérale, une indésirable, une adventice, une envahissante, une néophyte ? Alors là, j'ai mis quelques définitions. Peut-être que vous connaissez les rudérales, c'est dans le courant, en général, c'est une plante qui est liée aux biotopes perturbées par l'activité humaine, donc typiquement nos jardins. C'est les friches, les décombres, les gravats, les bords de route, les voies ferrées. Le terme est également utilisé pour qualifier les milieux subissant des perturbations régulières. nos jardins, c'est ça. Régulièrement, on labour, ou en tout cas, on gratte la terre pour pouvoir remettre des espèces. Ça nous explique aussi pourquoi on favorise certains types de plantes complices ou compagnes. Si c'était Pierre Le Tagui, il parlerait plutôt de plantes compagnes. Pierre Le Tagui, c'est un ethnobotaniste de Salagand, dans le sud de la France, qui a écrit pas mal de bouquins qui sont... Je trouve qu'il a parlé... Les manières de parler des plantes dans un français qui est magnifique. On peut s'y perdre. Donc ça, j'étais aux plantes rudérales. Et puis, comme on parlait aussi des néophytes, alors là, on entend plus souvent néophytes, se dit d'une espèce végétale exotique introduite accidentellement. Souvent, on pense que c'est ces plantes qui sont arrivées après les grandes découvertes, comme nous, on appelle grandes découvertes, c'est-à-dire des Amériques. Donc, on date ces plantes-là envahissantes de ce moment-là. Ce n'est pas forcément négatif. Comme on le verra, les plantes rudérales, elles portent une négativité, mais en fin de compte, c'est assez rare. Elles ont plus, on le verra par la suite, elles ont plus de qualité que de défaut. Et puis, il y a les invasives, ça, on en parle beaucoup. Ça, on est vraiment dans les espèces exotiques, importées volontairement ou souvent aussi par des jardiniers botanistes qui, en général, ont une phase assez, une longue phase latente où on ne les voit pas. Typiquement, la berce du Caucase, c'est début du 19e que c'est arrivé du Caucase. Mais il a fallu presque 100 ans, vraiment, pour que ça devienne d'une plante envahissante. Elles sont envahissantes souvent parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, elles n'ont pas, voilà. Donc, en fait, après, on est, et comme on a, les humains se sont, bougent d'autant plus, on amène sans arrêt ce type de plantes. Ça, c'était juste pour un peu donner une définition de ces termes. Dans les zones urbaines, donc, je parle des adventices ou surtout des plantes rudérales, ce sont les mieux représentées. Donc, en ville, ce cortège touristique, c'est celui qu'on trouve le mieux. Elles sont presque à égalité avec les espèces forestières. Par contre, celle des prairies maigres, si vous voulez planter une prairie sèche chez vous, en ville, il faut aller sur la colline de Morion, là où il faut au chemin, etc. Là, on peut trouver une représentation, mais ça a une valeur que quelques pourcents par rapport au tout. Les plantes des marais, c'est quasiment inexistant. Bon, nous, on a la chance d'avoir le lac en bas, donc ça donne quelque chose, mais dans nos jardins, c'est rare d'avoir une mare ou d'avoir un endroit humide qui permet l'accueil de ces plantes. En général, ce qu'on remarque dans ces plantes rudérales, ou ces plantes indésirables dans les jardins, c'est que c'est souvent des annuels ou des bisannuels. Vous voyez ce que ça veut dire, les annuels, elles font tout leur cycle dans l'année, et puis les bisannuels, en général, elles se sèment, et puis elles vont donner leurs fleurs l'année d'après. Donc là, on a tout un cortège de fleurs qui sont, en général, ça c'est rarement des vivaces. Mais il faut aussi penser que dans ces plantes rudérales, suivant où, on a entre 20 et 40% de ces plantes qui sont sur la liste rouge de la flore suisse. Donc dans ces plantes rudérales, il y a des plantes rares. Ce ne sont pas seulement des plantes indésirables. Il faut se rappeler que ces herbes folles se développent dans les espaces interstitiels des villes et des champs, des jardins et des friches. Souvent, d'une grande diversité floristique, elles dessinent une canopée intermédiaire avant l'arrivée des arbustes pionniers. C'est pour ça que j'ai mis des arbres aussi ce soir. Parce que pour moi, c'est inséparable de la qualité d'un jardin. Si on veut avoir un jardin vivant, il faudrait avoir tous les gradients, si vous voulez, de la plante qui couvre le sol. Je dirais même du sous-sol. On pourrait parler des champignons, des mycorhizes. Ensuite, des plantes qui couvrent le sol. Là, j'en ai quelques-unes. Je perds mes feuilles. Là, j'ai les galines, les gallium, qu'on trouve plutôt dans les prairies, plutôt sèches. Puis après, on a aussi tout ce qui est un peu gravier. Comme ça, on a les sédums, comme j'ai ici. Alors, est-ce que c'est des plantes rudérales ? D'une certaine manière, oui, parce qu'elles viennent entre des dalles, entre des pavés, le long d'un mur. Puis après, on a typiquement ces plantes qu'on aime moins bien. Mais il y a les orties, ici, belles orties. On voit qu'on peut avoir des orties bien vertes en novembre. Donc, on pourrait encore faire de la soupe avec. Et puis, on a aussi la ronce qui est déjà le stade préforestier. Ça, c'est une magnifique plante qu'en général, on n'aime pas tellement au jardin. Mais c'est, en fait, c'est la nurserie des arbres. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas de haie, que vous n'avez pas les moyens d'acheter des arbres, simplement, vous laissez venir la ronce. vous la canalisez quand même un peu. Vous verrez, les oiseaux vont venir, ils vont faire leurs besoins. Et d'ici une année ou deux, vous allez avoir les premiers aides, les premiers frênes, etc., qui vont pousser. Donc, c'est le moyen le plus simple d'avoir une haie sans dépenser d'argent et qui sera très intéressant parce que vous pourrez trier après ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est vrai, avant de penser seulement les plantes qui vont m'embêter quand je mets de la salade, eh bien, c'est d'élargir son regard pour accueillir le maximum de possibilités de plantes bienfaisantes. Après, à côté du chêne, on a le bouillon blanc, ici, qui vient assez facilement. J'ai pris les plantes que j'avais sous la main et puis, on a aussi les arbustes qui viennent assez facilement, la vie orne que vous avez là. Ça, c'est un hêtre. Alors, j'ai passé dans le quartier pour voir les grands arbres. Juste avant de venir, j'avais un peu de temps parce que j'ai dit je vais faire le tour simplement du quartier pour voir là où il y a les vieux arbres. Il y a des magnifiques hêtres, même dans des propriétés. Je pense que vous avez vu sous le pont de chemin de fer quand on descend vers le chocolatier, il y a un hêtre magnifique mais il a un diamètre, il est tout en haut. Donc, en fait, c'est sous l'arrêt de bus. Si on ne lève pas la tête, maintenant, on le voit bien parce qu'il est en feu, mais dans ma forêt, il y en a des comme ça. Donc, c'est typique là. Alors après, j'ai regardé le mur, j'ai dit tiens, il tient encore. Non, mais c'est magnifique. Il y a vraiment des très beaux arbres dans ce quartier. Voilà. Et puis, dans ces herbes folles, peut-être que j'aurais voulu donner quelques noms. Peut-être que certains les reconnaîtront. On pense à la carotte sauvage. On pense à la vipérine commune. On pense, si on a un petit peu de gravier et de petits rochers, de l'héliantème. On peut penser aussi à la linère. La linère commune, cette fleur jaune comme ça, qui est magnifique. Elle est très jolie en automne. Mais de nouveau, il faut la laisser tranquille. En fait, dans le jardin, il faudrait avoir des zones où on n'y met pas trop souvent les pieds. Alors, vous me direz, dans un jardin familial, avec toutes les règles qu'il y a, c'est compliqué. Mais pour peu qu'on ait un jardin à soi, d'avoir des zones où un peu permaculturelles, c'est-à-dire, il y a des endroits où on y va moins, il y a des endroits où on y va un petit peu plus, il y a des endroits où on est tout le temps dessus. Eh bien, cette linère, elle va venir dans une zone intermédiaire, peut-être entre la haie et le premier carré d'herbe. Là, elle va se développer. Il y a la renoncule bulbeuse, bien sûr, il y a la sauge des prés. Il y a l'orpin des rochers, ça, ce n'est pas l'orpin des rochers que j'ai là, mais c'est de la même famille. Il y a les pierres, il y a la molène, comme ça. La molène, elle va vous donner de la hauteur. Dans un tout petit jardin, des fois, un arbuste, c'est déjà trop. Donc, on peut très bien avoir des plantes. La molène, quand elle fleurit, elle va arriver à cette hauteur-là. Le dipsacus, comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom commun du dipsacus. C'est Béatrice, vous connaissez ? Non. La cardère, voilà. Ou bien le cabaret des oiseaux. Le cabaret des oiseaux, parce que vous avez remarqué, il y a de l'eau qui reste à l'aisselle des feuilles. Donc, en fait, les oiseaux viennent se saouler là, je pense. Mais le cardère, justement, ça va vous donner de la hauteur au jardin. En plus, ça va vous attirer les oiseaux qui vont faire aussi ce travail qu'on a besoin pour amener des plantes compagnes. Voilà. Dans un jardin, par rapport au réchauffement climatique ou au changement global, c'est vrai que c'est important d'avoir des endroits le moins possible imperméabilisés. Alors, ça veut dire que des fois, c'est délicat parce qu'on aimerait avoir les pieds propres, etc. Mais il y a plein de moyens d'avoir les pieds propres avec, justement, si vous avez une oeil, vous pouvez broyer vos branches, vous pouvez marcher sur ces bains. pourquoi c'est important d'avoir le moins possible de zones imperméabilisées. Parce qu'on l'a vu, à la fin, ça fait des cours d'eau qui débordent et des lacs qui débordent parce que l'eau, ne prenant pas le temps d'être infiltrée dans le sol, etc., bien sûr que ça va directement dans les grands cours d'eau. Et en fait, dans ces zones imperméabilisées, en fait aussi, le simple piétinement du jardinier, ça vaudrait la peine de réfléchir est-ce que quand je suis dans ma plate-bande, est-ce que je suis obligé de marcher au cœur de ma plate-bande ou bien je reste sur les chemins ? C'est des petites choses, mais le fait de piétiner son jardin, vous tassez et suivant les sols, si c'est un sol limoneux comme sur les hauts de Lausanne, vous êtes embêté parce qu'en fait, après, il faut chaque fois aérer ce sol ou bien il y a justement un certain type de plantes qui va être favorisé par ça. Donc, dans le jardin, ça vaudrait la peine d'avoir des cheminements et dans le possible, on ne s'en éloigne pas. une chose très importante par rapport à ces plantes, c'est renoncer au propre en ordre. Alors ça, je pense que c'est compliqué parce qu'ici, c'est génétique. La première chose qu'on nous apprend, mais on ne nous l'apprend même pas. C'est impressionnant, on ne nous l'apprend même pas. C'est quelque chose qui est... Peut-être parce qu'on est beaucoup sur un tout petit territoire. Donc, c'est vrai que le chenille est source de conflits. Donc, c'est vrai, si on a l'ordre, on évite peut-être beaucoup de conflits. On a vu, un monsieur jardinier, on a quand même souvent des téléphones, les gens sont retenus, mais il y a des conflits de voisinage assez rapidement dans les jardins parce qu'un tel, il a laissé justement des ronces, un tel, il a des feuilles, il y a des aiguilles de mélèze, il y a des... ça bouche la chenot, ça glisse. Typiquement là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des magnifiques muriers. Ils ont dû les enlever parce qu'en fait, les mamans avec leur pousse-pousse, elles roulaient sur les murs noirs, puis bien sûr qu'après, sur le tapis blanc ou la moquette blanche, ça faisait des traînées. Donc, même en ville, c'est compliqué. Alors, des muriers blancs, mais ce n'est pas pareil parce que c'est goûteux le murier noir. Mais ça serait pour des verres à soie. Mais vous voyez, c'est compliqué, le voisinage. Donc... Alors, ça c'est... Les balayeuses, c'est dans le cours d'étoile, des pousseuses, on coupe les arbres alors qu'ils ont encore leurs feuilles. Mais oui. Oui. Ça, vous touchez quelque chose de... Là, vous touchez le professionnel. C'est-à-dire, le professionnel, il anticipe s'il y a dix personnes ou cent personnes qui marchent sur les feuilles, après, pour les décoller, c'est la croix et la bannière. Donc, il se dit, si je passe régulièrement quand elles sont jaunes et sèches, vous voyez qu'elles sont encore... Les feuilles, quand elles tombent, elles sont encore électriques, comme ça. Elles dansent. Donc, avec la souffleuse et puis la souffleuse électrique, vous avez remarqué, quand même, on a progressé. On souffle avec la souffleuse électrique et là, elle danse. Moi, je dirais qu'il faut trouver un juste milieu. Moi, je serais pour de dire que, comme les Anglais, vous savez, il y a la file de droite qui va vite, la file de gauche qui va lentement. On devrait... Mais c'est vrai, c'est à discuter. Et ça serait donner la parole aux citoyens et à l'usager des parcs. On donne peu la parole directement pour ce genre de choses. On leur donne la parole ? Alors, la parole des arbres... Alors, on a dit... Le problème, il y a peu de traducteurs. On bafouille encore. On a progressé sur l'architecture des arbres. Il y a des progrès. Mais c'est complexe. Ils sont quand même... C'est une altérité importante. On est très, très différents des arbres. Déjà, par le simple fait qu'eux, ils sont capables de mélanger mort et vie. C'est-à-dire, ils sont capables de vivre à l'intérieur d'eux-mêmes sur du bois qui est d'une certaine manière mort. Et puis, en fait, il y a du vivant. On n'est pas dans la même dynamique. Puis eux, ils sont autotrophes. Ils sont capables de prendre la lumière du soleil et de s'en nourrir, de se fabriquer leur nourriture. Nous, on est des prédateurs nés. Donc, c'est compliqué. Là, il y a encore un long travail à faire. Mais je pense que c'est toujours bien d'aller vers les jardiniers et d'essayer de discuter. Moi, je pense que... Moi, je suis étonné de la qualité et de la capacité des concitoyens à avoir un langage et à avoir une manière de s'exprimer qui porte à la discussion. Ça arrive, des gens qui s'énervent. Mais quand même, beaucoup de personnes, je trouve, elles ont une qualité de rentrer en communication. Après, des fois, dans le monde des professionnels, bien sûr, il y en a qui se sentent agressés tout de suite et qui ont de la peine à faire le pas. Mais je pense que c'est... Les changements sont difficiles. Les changements sont difficiles. Oui. Mais en fait, comme pour tous ceux qui travaillent, je crois qu'il faut être fait. Mais c'est vrai que là, quand on a une interface avec les usagers, nos concitoyens, et qu'on est sur la voie publique, c'est vrai que la dimension de la communication, elle devrait être favorisée même déjà dans l'apprentissage, je pense. Moi, je verrais bien des cours de communication dans l'apprentissage d'horticulteurs, de jardiniers. Parce qu'en fait, ça nous aide après... Une fois qu'on a appris à communiquer avec les humains, ça aide aussi à communiquer comme vous disiez peut-être avec les arbres, même si ce n'est pas du tout la même langue. On verra. C'est un chantier. Mais là, vous dites... Moi, j'ai eu l'occasion d'être à Berlin avant que le mur tombe. Et je me rappelle, dans Berlin-Ouest, ils avaient encore conservé ces contre-allées. Il y avait donc une allée qui va au bâtiment et puis il y avait la contre-allée. Il y avait deux rangées d'arbres. Et j'étais à cette période où il faisait sec et je voyais les gens de là. Des immeubles, ils descendaient, ils arrosaient leurs arbres. Des arbres d'avenue. Mais c'est un rapport... Le citoyen, probablement, il a... Germain a un autre contact avec les arbres. Il a une autre manière de vivre avec les arbres. Et ça paraissait tout à fait normal. Donc, nous, c'est vrai que c'est... Je suis rarement vu quelqu'un descendre par les canicules pour aller arroser un arbre. On n'y a pas pensé, simplement. Parce qu'on n'a pas... Mais pour revenir aux feuilles, il y a feuilles et feuilles. Si vous remarquez les petits-enfants quand ils... Moi, j'aime bien écouter les petits-enfants quand ils vont dans les feuilles. Quand ils marchent, par exemple, dans les feuilles de platane. Déjà, rien que... Vous voyez, la musique des feuilles de platane. Elles sont rigides, elles sont dures. Et après, vous avez... Si vous avez du être, c'est aussi un peu rigide, mais c'est plus fin. Elles sont arrondies. C'est un son un peu différent. Et après, vous avez celle du ginkgo qui est là-bas. Alors là, c'est presque des plumes. J'ai l'impression qu'on marche sur des plumes. Ainsi de suite. Il y a des qualités de feuilles et il y en a qui vont tout de suite coller et qui vont venir glissantes pour certains. Donc là, manifestement, il faut trouver une solution. C'est-à-dire, moi, je serai assez pour décréter qu'il y a une moitié qui reste en feuilles et une moitié qui reste qui serait nettoyée. En pensant bien que quand il passe avec sa machine... Mais moi, je pense que c'est tout est discussion et proposition. De dire, c'est vrai, c'est important. Un enfant qui n'a jamais pu courir dans les feuilles et faire des tas de feuilles et se plonger dans les feuilles, j'entends, ça ne se rattrape pas, ça. Après, je ne sais pas où il faut aller pour trouver cette sensation-là. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a eu cette réflexion sur les feuilles. Et au jardin, les feuilles, c'est essentiel. Vous remarquez, ces feuilles de hêtres, c'est un jeune être. Elles ont cette qualité de ne pas tomber en même temps. Alors, c'est typique sur les jeunes êtres. C'est plus flagrant sur certains chaînes. On appelle ça la marcessence. Et puis, à un moment donné, elles vont tomber ou elles vont tomber progressivement. Et donc, ça crée une dimension aussi de la feuille. Il faudrait toujours avoir des feuilles à disposition dans son jardin. C'est-à-dire garder un tas de feuilles. Déjà parce que ça fait une protection pour les plantes qui auraient besoin de protection. Mais en plus, ça permet tout au long de l'année de faire ce qu'on appelle un mule. C'est de recouvrir des endroits qu'on aimerait qu'ils soient un peu à l'abri. Et comme maintenant on vit dans ces changements globaux, il y a un changement des conditions hydriques. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a beaucoup de pluie ou moins de pluie par moment. Quand il y a trop de pluie, les feuilles, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir. Surtout pour peu qu'on en ait. C'est-à-dire pour peu qu'on ait quelques arbres dans son jardin. Au lieu d'aller acheter le mulch sous forme de paille, etc., les feuilles, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc, c'est vrai qu'elles tombent. Il faudrait avoir un endroit où on les stocke, un endroit où on les pousse simplement sous les arbres parce que l'arbre va en profiter. Et surtout, ça va aider à ce que les grosses pluies vont... La pluie, quand elle tombe, on ne se rend pas compte mais c'est puissant. Ça veut dire que ça fait exploser les... Ici, un sol nu, je parle bien d'un sol nu. Si vous regardez au ralenti une goutte d'eau qui tombe, c'est impressionnant comme ça fragmente le sol. Pour peu que vous ayez un sol limonneux comme on a beaucoup parce qu'ici, c'est des sols de molasses, vous faites ce qu'on appelle ça fait une croûte après. Puis après, vous avez des échanges qui se font mal. C'est pour ça qu'après, on dit un binage, ça vaut deux arrosages, etc. Mais si vous mettez des feuilles et puis si ces feuilles, vous voulez qu'elles restent sur place, alors ou bien vous avez une petite tondeuse puis vous les passez à la tondeuse, ces feuilles, vous les fragmentez déjà puis comme ça, vous les gardez sèches et vous pouvez les épandre quand vous voulez. Donc c'est juste pour... Vu que vous avez lancé l'histoire des feuilles, mais l'histoire des feuilles est infinie. C'est important dans ces rues d'Eral d'être quand même attentif que parmi elles, on a vu, il y a possiblement des invasives. Alors c'est un gros sujet. Tous les botanistes ou les scientifiques ne sont pas forcément d'accord entre eux. Moi, j'ai assez... Je partage assez celle de Gilles Clément. J'ai ma notion de plante envahissante, elle est assez haute. Mon degré de tolérance est assez haut. Pour certains botanistes, c'est très très bas. Donc après, il faut arriver à s'entendre. Il y a des endroits, manifestement, il faut faire attention dès qu'il y a des plantes qui vont prendre la place d'espèces qui sont très rares à cet endroit-là. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Pour le reste, moi, je serais pour vivre avec. Pourquoi vivre avec ? Parce qu'on ne pourra pas garder la Suisse sous cloche et même parmi les écologues, on ne va pas pouvoir garder la Suisse telle qu'elle l'était avant l'industrialisation. On ne va pas pouvoir revenir en arrière. Ce qu'on aimerait, c'est de la résilience, on est d'accord, mais on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas retrouver les mêmes plantes, les mêmes liens entre les plantes qu'il y avait avant la révolution industrielle. Pour moi, c'est assez clair. On ne peut aller que de l'avant. Donc, quand on va de l'avant, est-ce qu'il faut à tout prix guerroyer contre un certain type de plantes qui sont peut-être les avant-coureurs d'une adaptation possible qu'on aura besoin, que nos enfants, nos petits-enfants auraient besoin ? Donc, ça serait dommage de faire une guerre de trop. On l'a vu, on l'a vu humainement. Déjà, entre nous, on a de la peine à supporter l'envahissement. Donc, les espèces considérées comme envasives, vous connaissez, en général, il y a le budelé, il y a la vergerette du Canada, la luzerne cultivée. Moi, je sème de la luzerne parce que dans un jardin, la luzerne, vous voyez ce que c'est, c'est une sorte de gros trèfle comme ça. Elle est géniale parce qu'elle a une racine pivot. Et déjà, les premiers agriculteurs, quand ils ont vu que leur terrain, au moyen âge, ils ont vu que leur terrain perdait de la fertilité, ils avaient déjà trouvé que la luzerne apportait l'azote qui leur manquait. Donc, ils laissaient aux achères avec de la luzerne. La luzerne, elle est géniale dans un petit potager parce qu'au milieu des plantes, vous mettez quelques, vous semez quelques luzernes, elle va être capable d'aller chercher de l'eau parce qu'elle a une racine pivot. Elle va remonter de l'eau pour elle, mais elle va le remonter pour le reste des plantes. Puis comme elle devient assez grande, à un moment donné, vous laissez peut-être venir à fleurs, ça fait venir les insectes pollinisateurs, puis à un moment donné, vous pouvez la hacher avec une petite cisaille. Vous la hachez comme ça, sur place, ça vous fait un mulch nourricier, puis elle va repousser, puis ainsi de suite. Ça vous fait à domicile une plante qui est considérée maintenant comme invasive parce que pourquoi ils disent ça ? Il faut toujours aller chercher pourquoi. Le problème, c'est quand cette plante-là arrive dans un milieu particulier, elle va amener de l'azote. Et si elle arrive par exemple typiquement dans une prairie sèche, amener de l'azote, ça va être au préjudice des orchidées, etc. Donc on est d'accord. Là, si on voit qu'on ne va pas mettre de la luserne là, mais dans nos jardins ou à certains endroits où on aimerait avoir une fertilité, on n'est pas obligé d'amener un intrant. C'est-à-dire, vous avez remarqué, notre réflexe, c'est de dire, oui, je vais aller au Douwey, je vais aller là-bas, puis je vais acheter de la fertilisation, je vais aller acheter du terreau, je vais aller acheter... Premier réflexe qu'on a, c'est acheter. Et puis là, on est dans une granothèque et on nous dit, non, il faut semer. Et ça, je trouve, c'est génial. Semer d'abord, laisser venir. Il n'y a pas que nous qu'on seme. On a vu que les oiseaux sèment, il suffit de laisser venir de la ronce. Donc, c'est une autre manière d'accueillir ces plantes rudérales ou mauvaises herbes. À ce propos, c'est intéressant parce que, moi, je trouve le côté scientifique, il est génial. Bon, aucun scientifique ne peut être libre de son temps. C'est-à-dire, il y a la science, mais ensuite, il baigne dans sa culture. Donc, automatiquement, il faut toujours pondérer. Je ne mets pas en doute la recherche scientifique, mais je dis seulement, l'interprétation qu'il va faire de ces découvertes, elle sera forcément... Et là, typiquement, si vous voulez des... Moi, j'aime bien parce qu'en général, dans les bouquins comme Flora Helvetica, qui sont très, très bien, ça, c'est des botanistes qui les font. Peut-être que vous connaissez, vous pouvez la voir aussi sur votre téléphone. Là, vous avez toute la flore suisse, là-dedans. Alors, vous avez des plantes en fleurs, souvent des très belles photos. Mais vous voyez, typiquement, je tombe sur la luzerne par hasard. C'est génial, hein ? Mais je sais, je suis dans une bibliothèque, là, il n'y a rien à faire. C'est quoi les saints ? C'est quoi les esprits des bibliothèques, on sait ? Les lecteurs. Ah, ça doit être ça. C'est eux qui amènent cette énergie. Typiquement, voilà, vous regardez ça, bouf, si elle n'est pas en fleurs, ben j'entends, voilà, elle est jolie, mais il va falloir un petit travail pour la déterminer. Après, ils ont fait mieux quand même, ils ont aidé, ils ont fait flora vegetativa. Ce n'était pas prévu pour. c'est-à-dire que vous avez vraiment maintenant surtout le feuillage. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est super. Mais alors, eux, ils ont fait mieux parce que dès que l'humain, il est menacé, il rentre en guerre. Alors, c'est militaire, ça. Mais alors, c'est génial. Mauvaise herbe, des grandes cultures. Donc, comment les éradiquer ? Là, vous avez des petits dessins, mais c'est génial. De deux feuilles, au niveau du cotylédon, de la première feuille, en comparaison avec les autres. Donc ça, ça, c'est pour les tuer. Mais moi, j'aime bien ça parce que moi, ce n'est pas pour les tuer, c'est pour les aimer tout de suite quand elles naissent. Vous voyez, c'est des nouveaux-nés. Ils ont pris le temps de dessiner des nouveaux-nés. Et ça, je trouve génial. Donc, ils ont... C'est des grandes maisons françaises. C'est des grands chercheurs. Et moi, j'aime ça. Vous voyez, on a tous les feuillages. Première feuille, deuxième feuille. Qu'est-ce qu'il faut être attentif ? Rumex, un feuille obtuse. Voilà. C'est magnifique. Vous voulez chercher ça dans Flora Helvetica, dans les trucs de... Vous ne trouvez pas. Et là, ça, c'est pour les agriculteurs. Alors, il n'y a pas toutes, mais il y a beaucoup de... Le persil des moissons. Enfin, il y a énormément de plantes. Ils en ont fait même plusieurs. Donc, vous avez la détermination. Où est-ce qu'il y a les autres ? Dans la main. Ça, c'est le premier. Il est très bien aussi, celui-là, parce que... Non, mais ils ont fait fort. Il y a même la graine. Non, mais... Ça, j'ai vu les russes aussi, les botanistes russes, souvent. J'ai vu des monographies où vous avez toutes les graines dessinées. Ça, je trouve, c'est magnifique. Parce que quand on pense à une plante, vous voyez, on pense à ces plantes qui nous... Mais tout d'un coup, vous voyez le gaillet gratron que vous me parlez. Vous voyez ? Une fois que vous avez vu la graine, tout ça, après, vous la voyez dans le sol comme ça, vous la reconnaissez. Puis, vous dites, tiens, c'est marrant, elle tombe là. Puis, après, vous voyez, tiens, ah, elle fait comme ça, l'écotilédon, c'est deux feuilles comme ça. Et puis, vous avez votre herbier intérieur qui vient. Mais là, vous voyez, typiquement, ils ont même mis, dans les monographies, vous avez les graines à l'échelle. Donc, ça doit se trouver. Moi, j'ai trouvé ça dans les... À ma fois, il faut aller avec ce nilot ou comme ça, lui demander, peut-être qu'il vous les trouve. Mais je trouve que c'est bon art parce que ça vous fait rentrer dans l'intimité de la plante. Et quand on rentre dans l'intimité des plantes, eh bien, c'est gagné. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée, je crois que je l'ai noté plus loin, de Gilles Clément. J'aime bien cette idée. Il essaie de la travailler pour moi même ces temps. Oui, c'est ça. Lorsque l'on fait un jardin, lorsque l'on fait un jardin, il faut travailler le plus possible avec elle et faire en sorte d'insuffler à l'entretien futur l'énergie la plus faible possible. Laisser faire la nature en tant que co-signataire. Moi, ce terme de co-signataire, ça me parle énormément parce qu'en tant que jardinier, on n'apprend pas du tout ça. On est un peu comme des soldats, les jardiniers. Vous savez, il semblerait que les premiers jardiniers, c'était les descendants des légionnaires. Vous savez, les génères qui avaient survécu aux guerres. On leur donnait maintenant un arpent de terre qui défrichait et qui cultivait. J'ai l'impression que des fois, la profession de jardinier, elle a peu évolué de ce principe-là. On défriche, on plante, on cultive, mais on a derrière quoi ? on a 40 ans de guerre, de combats, de discipline. Et je trouve cette idée de la co-signature, il y a quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que quand on parle de ces plantes-là, une des signatures du jardin, c'est ce tiers paysage que parle Gilles Clément. J'aime bien cette idée du tiers paysage. Lui, il pense aux tiers états, vous voyez, il a fait le lien. Donc, c'est cette partie du jardin qui est malmenée. Et du reste, si vous avez vu dans son, je crois que c'est son dernier livre, sur Notre-Dame des plantes, je ne sais pas si vous avez vu ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez à la bibliothèque. Ah, il faut l'avoir, même en plusieurs exemplaires, parce que là, il est génial. Bon, comme beaucoup ont fait, vous savez, Notre-Dame a brûlé. Et puis lui, il a fait une proposition, il a dit, mais écoutez, on pourrait vitrer. Bon, il n'est pas le seul à vouloir dire de faire une serre, mais il a pensé à la cathésère, vous voyez, pas faire une cathédrale, mais une cathésère. Maintenant que la lumière arrive dans l'église, pourquoi est-ce qu'il faut remettre un toit ? Laissons la lumière descendre. Puis lui, il est parti avec trois jardins, avec son idée du tiers paysan. Donc, un jardin d'accueil, le jardin du Portique, là où il y a Charlemagne, je crois. Puis après, en fait, on prépare les gens à rentrer. Donc, il a mis des pommiers, les gens peuvent se servir. On rentre, puis après, on rentre dans la cathésère. Dans cette cathésère, bien sûr, il y a un grave problème, parce que vous savez, qui a je ne sais plus combien de tonnes de plantes qui ont fondu, et c'est pollué, mais pour autant l'âge de la cathédrale. Donc, lui, il propose de mettre des plantes phytomédiatrices, c'est-à-dire capables, vous voyez, des crucifères, qui sont capables de tirer cette toxicité. Mais en même temps, il a quand même fait planter des vignes, et puis il a fait un grand bassin où il y aurait un de ces fameux naféa victoria, vous savez, ces gros nénuphars où on peut poser un enfant dessus. C'est ça. Et après, il sort du vin de messe, comme il a fait ça, et puis après, on sort, on sort de, il ne faut pas oublier de sortir la cathédrale. Et là, il y a le jardin qu'il appelle le jardin, pas sauvage, mais c'est un peu ça, c'est un jardin, en fait, qui est, parce que lui, il critique un peu, il dit, mais c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ? Ils disent qu'on refait à l'identique Notre-Dame, parce que c'est... Mais avant Notre-Dame, il y avait une déesse, il y avait un dieu qui était sur cette île. Les Romains avaient mis un dieu, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc lui, il a proposé que ce jardin, ça soit le jardin justement des rues des Râles, là où on laisse pousser, et où les jardiniers, c'est très bien, ils ont le droit juste d'avoir un sécateur et une scie. On ne peut pas rentrer qu'une machine. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Déjà, rien qu'avec ça, ça en fait du mal. Puis là, l'idée, c'est d'accueillir justement tout ce que la société ne peut pas accueillir. Puis là encore, il a encore une autre idée. Comme c'est une île, il a proposé de faire des marches, vous voyez, puis on peut descendre dans la serre. Quand la Seine sera de nouveau pure, vous voyez, on pourra descendre et aller dans l'eau comme ça. Mais il est magnifique, c'est un tout petit bouquin, mais je trouve que là, on a un peu la... Ça nous donne un peu l'idée de notre jardin parce qu'on a tous quelque part, notre jardin, c'est un peu Notre-Dame. On y met beaucoup de nos émotions, de nos désirs, de nos projets. Ça peut être religieux pour certains ou ça peut être simplement une détente. Alors, pour faire encore un tout petit bout avec ces changements globaux, un petit résumé des perturbations qui pouvaient être à l'origine du développement de ces tribus mal considérées, donc des plantes rudérales. Si vous avez le temps, il y a encore l'exposition froid à Rumine. Alors, le jardin botanique, il a fait à l'extérieur, là où il y avait un peu les squatters, comme ça, ils ont réhabité le bassin, puis il y a les quatre étapes depuis une glaciation. Vous avez la fin de la glaciation, donc ces champs de gravier, de pierre qui commencent à être colonisés par les premières plantes capables de coloniser, la linère, des plantes comme ça. Puis après, vous avez un petit peu plus de matière organique et à ce moment-là, vous commencez à avoir un peu le côté stépique, les premières graminées, il y a des édelevailes, etc. Puis après, il y a un petit peu plus de matière organique, ça se réchauffe un tout petit peu plus. Puis là, vous avez les premiers arbres, il y a la ronce, qui est bien sûr là, il y a les sorbiers, ça c'est les premières. Puis après, on arrive à la forêt, ce qu'on appelle climatique, c'est la forêt qu'on voit au Ché d'Agobert, on voit, c'est la forêt dans son opulence avec les grands êtres, les chênes. Et après, normalement, il y aurait une glaciation qu'on n'aura pas jusqu'à Nouvelle-Avis, on n'aura pas de glaciation. Alors, c'est intéressant parce que là, on a une idée du saut qu'on est en train de faire. Et puis, c'est pour juste parce qu'en général, les gens ne vont pas, ils visitent l'exposition froid, puis personne ne pense à ouvrir la grosse porte blindée pour sortir au jardin, mais ça, c'est normal. Parce que si on ne prend pas les gens par la main, vous voyez, ils ne vont pas aller au jardin. Le jardin, quand on construit une maison, en général, on n'a plus d'argent pour le jardin. On devrait d'abord construire le jardin et ensuite mettre la maison. On ferait beaucoup moins de dégâts, je peux vous le dire, parce que moi, je vois les dégâts que ça fait. Quand ils doivent poser les tuyaux à telle profondeur, puis ils veulent l'éclairage, et ils veulent ci, ils veulent ça, déjà, votre sous-sol, il est foutu. Eh bien, ils ont bien, on a bien séparé la terre. Puis après, le problème, des fois, ils sont malins, parce que comme il manquait de la terre là-bas, ils prennent un peu de terre déjà là, ils vont la mettre là-bas où ils en ont. Déjà, vous n'avez pas la même terre, vous n'avez pas retrouvé la même terre qu'il y avait avant où vous allez. Non, moi, j'imagine, on fait d'abord le jardin, puis après, vous croyez qu'on va commencer à creuser avec une pelleteuse pour mettre un tuyau ? On va commencer à faire peut-être juste un petit pilotis, vous voyez, tout petit, tout petit, poser là, un deuxième petit pilotis, une petite poutre. On ne va surtout pas être invasif, on va faire des bâtisses qui vont durer moins de temps, mais imaginez, on sera, on arrivera, on aura déjà les arbres, on aura déjà, on pourra déjà accueillir les fruits au jardin. Mais allez dire ça à un architecte, c'est compliqué. Même le quartier Colos, c'est magnifique, le beau quartier à la place des Gazans. Moi, j'ai dit, sur le plan, c'est super, mais que de vous passer ? Vous dites, mais c'est quoi, c'est des montagnes qu'on poussait ? Vous allez aux plaines du Louvre, vous verrez, c'est impressionnant, il y avait ce dégagement avec ça. Tout d'un coup, on dit, ah ouais, c'est un beau quartier, ça sera magnifique, mais c'est haut quand même. Les gens perchés là-haut, ils vont faire comment pour aller au jardin ? Ils vont descendre, puis après, il faut prendre le bus, non, mais il n'y a pas de bus encore pour aller là-bas. Elle est où la forêt ? Ah oui, à la forêt du Bois-Bermet, ça, ça c'est pas mal. Il y a encore des salamandes tachetées si vous allez la nuit, c'est beau ça. Ça, j'ai assisté une fois, un matin, je descendais tôt, il y avait des dizaines de couples, je me dis, ça c'est, la prison qui est là, il y avait des salamandes tachetées qui étaient là. Donc, vous voyez, en pleine ville, il peut y avoir. Mais vous voyez, si tous ces habitants vont au même moment dans cette forêt, ben bonjour, les salamandres. Alors, voilà, pour les perturbations. Alors, ce qui est intéressant pour le réchauffement climatique, alors, on voit à Pont-de-Nain ou comme ça, on essaye de monitorer, il y a des scientifiques qui essayent de monitorer comment ce réchauffement climatique s'inscrit chez nous. Alors, il s'inscrit assez fortement en montagne, on voit les espèces qui montent, mais aussi, on a vu, il y a des arbres qui résistent pas mal quand même à l'arrivée du chaud. Il y en a qui ne supportent pas du tout. Donc, tout ce qui est certains saules, etc., ça, ça résiste bien. Pas bien. Mais par contre, le foyer, il semblerait que dans un premier temps, il résiste bien. Mais on l'a vu dans le Jura, cet été, ça a été un peu catastrophique. Donc, il profite d'abord de la chaleur, mais ensuite, il sèche quand même. Donc, c'est compliqué pour ce type d'arbre de pouvoir continuer à vivre. Donc ça, on en est là. Il y a le charme, il y a beaucoup de charme ici dans la forêt, dans le petit bois. Il y a le frêne qui profite quand même aussi de la chaleur, mais de nouveau, à un moment donné, il prend sa place, mais à un moment donné, il n'arrive pas à passer le cap. pourquoi je dis que je parle des arbres ? Parce qu'en fait, si on parle des arbres, on parle du sol. On parle de certains types de champignons qui vont être dans le sol, de certains organismes qui vont être dans le sol. Si les arbres disparaissent, ces organismes-là, ils ont peu de chances de survivre. Donc en fait, ça va altérer, mais ça va aussi composer le terrain où vont pousser ces fameuses plantes rudérales. Donc en fait, ce n'est pas si évident que ça de pouvoir dessiner à quoi ressemblera à quoi ressembleront nos jardins dans 50 ans, dans 100 ans. C'est compliqué. Parce qu'en fait, nous, on est des humains et on voit surtout la surface du sol, mais il faut penser que dans un jardin, le travail, bon, il y a la lumière, c'est essentiel, mais pour le reste, la vie microbienne du sol, elle est essentielle à la plante. Et on le redécouvre maintenant, on voit maintenant, à la ville, par exemple, ils sont en train de travailler, ils sont en zéro tourbe, ils essayent, donc ça veut dire, eux, ce qu'ils produisent, c'est zéro tourbe, par contre, les plantes qu'ils achètent, c'est avec la tourbe. Mais disons, ils essayent d'être zéro tourbe. Donc ça veut dire, il faut repenser. Il faut dire, comment est-ce que ça va passer, comment ce chrysanthème-là qu'on fait chaque année, il va pouvoir puiser sa nourriture sans avoir des feuilles jaunes à la fin, etc. Donc il faut travailler d'une manière beaucoup plus précise les mélanges de terre. Alors, dans nos jardins, on ne le fait pas, mais le mélange de terre sur les premiers centimètres du sol, sur les premiers 30 centimètres, on croit que les racines, on a un peu cette imagination que les arbres puisent profond par rapport à leur hauteur. Pas du tout. C'est dans les premiers 10 centimètres qu'on trouve le maximum de mycorhizes, c'est-à-dire de réunion entre un champignon et une racine. Quand on descend à 20 centimètres, il y en a encore à 30 centimètres. Ce ne sont plus que des grosses qui, en général, c'est là. Donc ça veut dire que la vie du sol, même dans une forêt, ce n'est pas profond. Donc on imagine quand on va piétiner un sol forestier, ce que ça fait, mais dans un jardin, c'est comparable. On en a un petit peu parlé avant. Je parlais des interactions entre les êtres vivants. Ce qu'on peut faire, ou à quoi on peut être attentif, pourquoi c'est important de laisser ces plantes rudérales ? C'est-à-dire, on a les plantes qu'on aime bien, la salade, les tomates, le basilic, etc., qu'en général, on achète, mais là, on peut semer. Je pense qu'il y a du basilic dans la boule de graines. Ce qui est important, c'est de penser, dans ces changements globaux, protection contre le rayonnement solaire. La meilleure protection, ce n'est pas l'ombrage mécanique. C'est quand même, comme on a vu avant, si on a un peu une canopée, si on a un petit jardin, on a des arbres pas forcément très grands, mais on a différentes hauteurs de plantes. À un moment donné de la journée, il y a des plantes qui vont être plus à l'ombre. Celles qui ont besoin du plein soleil, vous le mettez au plein soleil, et puis vous avez des gradients, comme ça, d'ombre et demi-ombre. On a parlé des feuilles, grâce à Madame. Ça protège le sol, ça garde l'humidité, ça aide à faire pénétrer l'eau. Partout où vous avez des plantes, l'eau va pouvoir percoler, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir descendre le long des racines. Ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Si vous allez dans la direction d'Hiverdon, on voit encore les anciens schémas de culture. Ce que pouvaient faire Debeu quand ils labouraient l'automne. Vous avez à gauche sur la route cantonale, avant de descendre sur Hiverdon, on voit des haies comme ça ou des talus coupés comme ça. C'était ce que pouvaient faire Debeu en une journée ou comme ça. Puis ils plantaient ou des fruitiers sur la partie la plus raide ou ils laissaient des haies. Mais là, vous pouvez avoir des orages, pas possible. Vous avez chaque fois un escalier où l'eau peut rentrer par les racines, etc., etc., etc. Et ce qui arrive en bas, il y a très peu de ruissellement. Vous enlevez tous ces arbres, vous faites une seule parcelle, comme il faut en matin avec les gros tracteurs, vous faites comme ça, il y a un orage. Vous avez le résultat. Ces flagrins, je vais souvent en Sicile parce que ma femme est originaire de Sicile, là-bas c'est typique, il n'y a plus d'arbres, ils labourent le sommet des montagnes comme ça, c'est que des chenillettes, c'est des chars d'assaut un peu comme ça. Puis maintenant, en ce moment, c'est des pluies diluviennes. Nous, on n'en a pas ça. C'est vraiment diluvien. Vous allez en bas des champs, mais c'est de la terre en mouvement, quasiment. La chance qu'ils ont, c'était le grenier, on dit de l'Empire romain, c'est toujours un grenier incroyable. Ils ont une couche de terre tellement importante que ça tient encore. Mais c'est impressionnant quand il n'y a plus rien qui retient. Le sol fout le camp, littéralement. Donc, l'importance d'avoir ces... de couper ce rayonnement solaire. Ce qui est génial dans un jardin, c'est qu'on a vu pourquoi on va se mettre dans un jardin plutôt que sur une terrasse. Typiquement, là, vous dites que c'est frais, même en été. Mais parce que vous avez vu la masse de feuilles, de hauteur de branches, etc. En plus, c'est à l'abri. Mais un ombrage à base de feuilles, moi, je vis quasiment enclavé dans un petit bois. Je n'ai pas besoin de climatiseur. Alors, sans arrêt, il y a un petit courant. Même en pleine canicule, il y a toujours une brise, quelque chose. Les arbres respirent. Ils créent un courant à l'intérieur des branches. C'est ténu, c'est tout petit. On est de l'ordre de cellier. Vous voyez, c'est... Mais, je ne sais pas combien de degrés ça change. Typiquement aussi, dans une serre, j'ai fait l'expérience cette année où j'ai laissé... D'habitude, on met des bâches noires, vous voyez, on pose les pots dessus, terminé. Puis après, on arrose quand ça soit. J'ai décidé, depuis quelques années, j'ai semé du trèfle. Mais le responsable là-bas, il m'a dit, on allait prendre la température quand il y avait des canicules comme ça. Mais il avait 4 à 5 degrés de différence. C'est énorme. Simplement parce que vous avez des plantes qui transpirent, qui respirent et qui renvoyent. Donc, dans votre jardin, tout ce que vous laissez nu et au lieu de forcément semer un engrais vert, parce que souvent, on dit semer un engrais vert, c'est bien si vous n'avez pas. Mais si vous avez ces plantes accompagnatrices qui viennent un peu... Vos tomates se sont bien élevées, et pourquoi pas laisser venir ? Ce n'est pas gênant. C'est clair que si vous avez un jeune semis et que vous laissez venir la villa, c'est dommage, elle va l'étrangler. Alors là, vous l'écartez, mais après, quand c'est devenu un peu plus grand, pourquoi vous ne laissez pas venir ces herbes-là au lieu de les désherber ? Donc, elles sont une couverture naturelle. Alors, il y en a qui n'aiment pas le liseron, par exemple, parce que lui, mais typiquement, le liseron, sur un tas de compost, il y avait un exemple cette année, pas très loin d'ici, ça vous couvre un compost. Vous pouvez acheter une bâche spéciale, etc., d'accord, mais le liseron fait très bien l'affaire. Voilà, il y a différents... Il y a le liseron, le petit liseron rose, un peu, lui, il y a le calistégia, lui, lui, alors, il fait des longues, des longues tiges, comme ça, puis il cherche à grimper. Il s'entremêle, comme ça. Mais il ne les tringle pas, les plantes ? À un moment donné, il faut décider, on est d'accord. Alors là, ou bien vous mettez un tuteur au milieu de votre cassissier, puis vous le prenez, puis vous le faites qu'il aille sur ce tuteur, puis après, c'est plus facile pour vous de le corriger ou de le diriger. Parce que chaque fois que vous arrachez, c'est clair que lui, il est fait pour être arraché. J'entends, lui, il comprend. Vous arrachez, c'est-à-dire, vas-y. Donc, il faut être plus malin que lui, il faut essayer de le conduire, si vous voulez. Mais si vous n'avez pas besoin, laissez-le. Après, je vais avoir des ennuis. Alors, réduction partielle de l'évapotranspiration. C'est vrai, plus vous avez de plantes, typiquement dans les jardins familiaux, contre les murs, là, ils s'envoient. Parce que, déjà, il y a les murs qui renvoyent la chaleur, même la nuit. Donc là, j'ai pensé à ce texte, je me suis dit, mais là, contre ces murs, moi, je doublerais avec d'autres pierres où je ferais des niches comme ça, pour faire des plantes qui descendent. Ça ferait des abris aussi pour les lézards ou pour les pleins de trucs. Essayer d'habiller ce mur pour justement qu'il y ait des plantes qui descendent, qui mentent, etc., pour qu'il y ait cet effet qui diminue l'évapotranspiration. Parce que, maintenant, on a l'eau au robinet, mais ce n'est pas dit qu'on ait toujours l'eau au robinet. Donc, tout ce qu'on n'aura pas besoin d'arroser, ça vaut la peine. Donc là, dans les murs, il y a plein de plantes rudérales qui iraient très bien et dont certaines, on peut les consommer aussi. Le repas des murs, on peut le manger. Alors après, ces plantes, typiquement les orties, si vous en mangez régulièrement ou vous aimez, ceux qui n'ont jamais mangé de l'ortie, c'est comme pour toute chose, on n'a plus le goût à ces plantes-là. Voilà. Mais bon, après on peut les apprêter, après il y a des bons cuisiniers, on peut apprêter de différentes manières. Et puis, typiquement, on a parlé déjà des feuilles, mais c'est le piégeage en fait de cette eau, de cette humidité. pour ceux qui sont allés en Afrique ou qui ont vu quand ils ont des puits abondants à un moment donné, et puis après plus rien. Leur idée, c'est chaque fois, vous avez vu, ils font des sortes de, quand l'eau coule sur le terrain, ils font des espèces de poches comme ça. Ils font leur jardin au fond de ces poches. Ça récupère l'eau. Ils font en fait comme des gros bulbes, un peu comme on fait quand on fait l'arrosage automatique, enfin l'arrosage par bulbe, vous savez, c'est goutte à goutte, c'est le même système. Eux, simplement, ils ont créé mécaniquement des grands espaces comme ça, avec un trou. Ils ont mis au fond de la matière organique, etc. Ça piège l'eau qui descend et puis comme ça, ils peuvent avoir une récolte jusqu'à la prochaine puits. Mais typiquement, chez nous, comment est-ce qu'on fait pour piéger cette eau quand elle vient ? Alors, c'est cette matière organique. Si on a du mulch sur notre terrain, si on a quelque chose où les vers peuvent travailler jusqu'à la surface, vous voyez, si vous avez un sol nu dans votre jardin, les vers, si vous avez remarqué, les tunneliers, les lombriques, ils ne peuvent pas monter jusqu'en haut. Ils ne peuvent pas percer cette croûte, en fait. Donc, en fait, quand il pleut, l'eau, elle va ruisseler sur les côtés, elle ne va pas pénétrer. Après, c'est pour ça que vous devez biner. Mais si vous mettez une couche de feuilles broyées ou de ce que vous avez, de compost simplement, votre compost ménager, au lieu de le mettre dans le compost, vous l'étendez directement sur la surface, ça va faire... Si vous allez la nuit, c'est là qu'il travaille, vous verrez, ils sortent, ils s'allongent et ils viennent tout travailler. Et après, quand l'eau vient ou quand vous arrosez, à ce moment-là, il y a l'éponge du mulch, mais en plus, ça a bien fait pénétrer l'eau. Donc, la rétention de l'eau s'améliore. Toutes ces techniques-là, elles seront, je pense, d'ici peu de temps. Voilà, on a parlé en fait aussi de toutes ces... On se rend compte que... Là, c'est tiré d'une étude, mais ils disent bien cette capacité bactérienne. On oublie que nos sols sont vivants à cause de cette activité. Et souvent, on veut nourrir la plante. On se trope un peu, on est un peu anthropomorphe souvent. On pense, nous, parce qu'on se nourrit directement, on pense que la plante, elle se nourrit directement si on lui donne de l'engrais. Alors, d'une certaine mesure, c'est vrai. Le problème, si vous avez remarqué, quand vous mettez de l'engrais, ça peut être de l'engrais naturel, de l'extrait fermoté d'ortie ou comme ça, ça fait booster. Ça n'a pas passé par le sol, en fait. Ça n'a pas passé par le sol, mais disons, très courtement. Alors que l'idée, c'est de nourrir ce sol, donc de nourrir ces animaux du sol. C'est pour ça qu'on fait un mulch, etc. C'est ce sol-là qui va nourrir vos plantes. Et là, on est dans un cercle vertueux. À ce moment-là, on a des plantes qui sont moins sensibles aux maladies, qui sont plus résistantes à la sécheresse, à l'effet de feu, enfin, de sécheresse de vent, etc. Et puis, probablement, c'est meilleur pour notre santé. Ça, il faudrait mesurer. Ça, c'est du cas. Je ne sais pas où j'en suis. Vous m'arrêtez. Parce que si vous avez des questions, parce qu'il y avait encore cette notion de la résilience qu'on a un tout petit peu parlé. Et puis, ça revient un peu à la co-signature de Gilles Clément, je trouve. Cette idée que dans un jardin, je peux être un autiste, un jardinier autistique, qu'on a été, en fait, c'est-à-dire, voilà, mon jardin, c'est moi. Donc, je maîtrise tout. Et là, dans la co-signature, même quand j'arrive dans une villa où les pelleteuses ont juste rétendu la terre, moi, je dis souvent aux gens, mais vous devriez attendre une année. Vous laissez tout sortir. Déjà, c'est très instructif. Parce que, si vous, quand il y a eu des apports de terre différents, vous allez avoir du datura, vous allez avoir du machin, du bidule. Des fois, la première année, sans rien faire, vous avez déjà beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas du gazon, ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a besoin du gazon partout ? Et puis, vous laissez, puis vous regardez ce qui vient. Ça vous dira déjà quelque chose de, tiens, cette plante pousse-là, comme ça. Tiens, il y a plutôt de la pâquerette qui va venir là, où il y a du, je ne sais pas, justement du datura qui vient là. C'est-à-dire, il y a énormément d'azote. En plus, si vous voyez là, il y a des, typiquement, si vous allez dans le sud de l'Europe, après la période des pluies, c'est là que, souvent on a une image du sud de la France ou de l'Italie où c'est sec. Mais si vous allez maintenant, jusqu'à presque fin mai, c'est de la canopée. Vous êtes dans des plantes comme ça, dans les champs, comme ça, haute. Après, c'est grillé, c'est séché, il ne faut plus le feu, vous ne voyez plus rien. Mais, c'est impressionnant. Donc, c'est des terres en faits triches, mais après, quand vous allez en vacances, en août, et puis vous voyez ça, vous dites, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là-dessus ? Puis vous voyez quelques moutons là, comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font ? Non, mais vous oubliez qu'avant, c'était ça, ça pousse comme ça. Donc, c'est une terre caillouteuse, mais il y a de l'azote qui est disponible à ce moment-là. Donc, cette idée de laisser venir pour pouvoir ensuite dire, tiens, peut-être que ça serait bien, il semble qu'il y ait de l'eau ici, il y a de la prelle qui vient. Typiquement, on n'aime pas la prelle. Mais ça dit quoi ? La prelle dit que c'est un sol argileux, compacté, où il y a souvent un circuit d'eau assez profond, ça peut être à 2 mètres, à 1 mètre. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas mettre n'importe quoi. Alors, ou bien vous drainez, si vous voulez vraiment, ou bien vous allez utiliser ça, peut-être comme point d'eau, comme justement pour autre chose. Et puis, vous avez un endroit où vous voyez très vite, ça sèche. Vous aurez du coquelicot, peut-être qu'il va venir, parce typiquement, c'est les premières plantes qui vont venir, mais ils ne sont pas très hauts. Ils restent assez bas, comme ça. Et puis, vous voyez que ça sèche assez vite. Alors, si vous faites un test à la bêche, vous verrez probablement que dessous, il y a très peu de bonnes terres. Donc, ça vous donnera une idée. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je vais planter un arbre ici ? Est-ce que je vais planter un arbre foutier ici ? Probablement qu'il ne va pas pouvoir se développer. Donc, après, ça, ça touche, peut-être que vous connaissez cet auteur. Moi, je trouve qu'il est assez génial. C'est un ancien paysan, mais pour des raisons de santé. Il a dû arrêter, puis il est devenu botaniste. Il s'appelle Gérard Dusserre. Il a fait trois volumes. Et puis, il appelle ça, c'est plantes bioindicatrices. Il est venu en Suisse. De temps en temps, il vient. Et puis, vous avez, en fait, je dirais, des plantes les plus courantes de nos prés et de nos jardins. Et puis, il donne un peu le biotope primaire, le biotope secondaire. Donc, où pousse la plante naturellement ? Puis après, où on la retrouve ? Typiquement, là, si je prends une plante qui est peut-être, on va parler des gallium. Oui, peut-être pas forcément celui-là. Léonurus cardiaque. C'est une plante, pourquoi je la prends ? Parce que c'est une magnifique plante qui n'est pas très courante chez nous parce qu'on ne la connaît pas. Typiquement, elle pousse, moi, ils l'appellent archéophyte. En fait, c'est une plante introduite il y a très longtemps parce qu'ils appellent ça archéophyte. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des introductions de plants. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Et puis là, en fait, on la trouve surtout dans les parcs et jardins, les rues, les villages. C'est pour ça qu'en fait, elle est en train de disparaître. Elle est sur la liste rouge parce qu'en fait, c'est une hôte qui a suivi un peu les humains. Un peu comme les ortilles. Les ortilles, les gens pestent contre les ortilles. Mais enlevez les humains, vous n'aurez quasiment plus d'ortilles. C'est qui ? C'est François Terrasson qui a travaillé ça. Malheureusement, il est... Est-ce que j'ai un livre de lui ? Ça, c'est un auteur. Malheureusement, il a disparu. Il travaillait au Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'était un des premiers qui a travaillé cette notion de la peur de la nature dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, moi, je trouve que cette peur qu'on a des mauvaises herbes ou des adventistes, elle est typiquement une peur de la nature. Alors, c'est marrant. On peut trouver ça chez des écologues, des botanistes. La peur de la nature, elle n'est pas seulement chez M. Tout-le-Monde. Elle peut exister chez des gens qui ont une profession. Et là, il parle de la civilisation anti-nature. Mais je le trouvais génial. C'est lui qui a fait un peu ses premières expériences où les gens qui voulaient bien, ils allaient en forêt la nuit sans source d'éclairage. Ils dormaient dans la forêt. Juste ça. Juste ça. Et puis après, ils en discutaient. Et puis là, on voyait qui n'a pas eu peur dans la forêt. Après, ceux qui ont fait des camps ou comme ça, qui ont eu la chance de faire peut-être des scouts ou je ne sais pas, des camps nature. On est confronté très vite avec ça. Et puis on vit très bien avec ça. Mais quand on ne reconnaît pas cette peur-là, elle peut se nicher justement dans ces endroits peur d'être envahie. Peur d'être envahie par une plante rudérale. Et je trouve que lui, c'était un des premiers. Il faut lui rendre hommage d'avoir lancé. Et c'est lui qui disait par rapport aux orties. Écoutez, en plus, ils étaient bien placés. Ils avaient étudié ce sujet. On se rend compte, les orties ont toujours suivi les humains. Un peu comme les sureaux. Typiquement, les gens du voyage, dans les arrêts des gens du voyage, il y avait toujours des sureaux. Ça, c'est un auteur français qui en parle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait toute une tradition aussi où ils utilisaient le sureau. On utilise ses fruits, ses fleurs, etc. Eux, ils en faisaient des beignets, etc. Donc, en fait, ces gens déplaçaient ces arbres. C'est facile, le sureau. Ils dragennent facilement. Vous pouvez le bouturer. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, typiquement, vous enlevez les gens du voyage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, bien sûr que ça va limiter la diffusion du sureau. Mais pour les orties, c'est pareil. Typiquement, les orties, elles viennent où ? Là où il y a les humains qui ont beaucoup d'azote à déverser. C'est-à-dire, les latrines, les composts, etc. Donc, en fait, c'est une plante commune, mais typiquement, on l'utilise en biodynamie. Et dans certaines régions du monde, c'est la croix et la bannière pour avoir de l'ortie. Moi, j'ai de la chance. Chez moi, je suis en forêt, j'ai un toit et les couverts d'ortie. J'ai juste à ouvrir ma fenêtre de toilette. Je peux cueillir mes orties comme ça. Je fais mon extrait fermenté parce que sur mon toit, j'ai des orties. Imaginez, il y a plein de toits de Lausanne pour avoir des orties. Avec ça, vous faites de l'extrait fermenté et vous nourrissez vos plantes. L'eau coule moins vite dans les canalisations parce que ça prend un arbre. Donc, c'est une plante magnifique. Et puis, là, on en est où au niveau du temps ? Voilà. J'aimerais... Combien ? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Mais est-ce que vous aimeriez à ce tas de là parce que il n'y a que moi qui a parlé bientôt. Et puis, est-ce que vous aimeriez à un sujet que vous êtes venu avec une question ou quelque chose que vous auriez voulu dire ou partager ? Je trouve ça, ce serait important. Oui, c'est un bébé ronce. Oui. Alors, mais elle commence comme ça. Donc, ça veut dire que les ronces... Oui. Alors, après, ça envahit. Mais comment est-ce qu'il s'appelle cet auteur français qui... Est-ce que j'ai un livre de lui ? Il fait tout un travail... Les anciens connaissaient bien la ronce. Tout s'utilise dans la ronce. D'abord, bon, les fruits, les fleurs, médicinales, et surtout, ils utilisaient les anciens pour faire des liens. C'est-à-dire, ils faisaient des éclisses. Quand vous avez la tige, vous sortez la première peau et ça fait des lanières. Et ces lanières, en séchant, elles deviennent extrêmement dures. Et les anciens, elles les utilisaient pour ligaturer. Tout s'utilise dans la ronce. Nous, en général, on la débroussaille. Mais, franchement, moi, c'est une plante qui est géniale. Après, il faut la maîtriser, simplement. Voilà. J'ai un souvenir que j'étais en Angleterre où c'est le pays des ronces. C'est un pays... Moi, c'est là que j'ai aimé les ronces parce que ils ont déjà... Les routes sont séparées par des haies, mais dans les champs, c'est encore séparé. Et c'est le royaume des ronces et des fougères. Et là, j'ai vu que leur rapport à la ronce, pour eux, ils vivent très bien avec. Bien sûr, ils la taillent, ils la coupent, mais ça fait partie de leur univers. Voilà. Donc, à vous de savoir. Ou bien, des fois, c'est quand on ne connaît pas bien la plante. Nouveau, c'est que si on commence à s'intéresser à elle, une plante qui particulièrement ne nous plaît pas, peut-être que ça vaut la peine de venir à la bibliothèque, d'essayer de trouver une monographie ou une histoire de cette plante. Ouais, c'est le souvenir. Alors, on était fiers, nous, quand on allait aux ronces parce qu'on avait la signature. Mais c'est rarement venimeux. Je trouve que les pousses de rosier, pour moi, les pousses de rosier, des fois, où on a mis du fumier, des trucs comme ça, sont plus dangereuses que la ronce. La ronce, il y a les oiseaux qui viennent dessus, les bovins, il y a du chevreuil, le chevreuil aime bien venir prendre, si vous voulez du chevreuil chez vous, il faut avoir de la ronce parce qu'il vient et puis il choisit et puis il prend comme ça. Alors, des fois, il prend aussi des salades, c'est sûr. Mais la ronce, il vient pour la ronce. Les jeunes pousses de ronce, il aime bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez attirer le chevreuil, mais donc la ronce, je pense que dans notre région-là, c'est le moyen le plus simple énergétiquement d'avoir rapidement des arbres, d'avoir rapidement une biomasse, etc. En plus, ça vous protège le terrain. Admettant que vous ne pouvez pas vous occuper de votre terrain pendant une année, laissez venir en ronce. Vous n'aurez pas besoin de caméras de surveillance, pas besoin de jardiniers. Et vous aurez tous les oiseaux du voisinage. Bon, on va faire faillite. et c'est qu'il est très gentil. Je suis en question pour la ronce, mais moi, je me livrais à la guérite. Oui. Oui. Et voilà, on a les oliviers et voilà, de l'herbe qui vient tout seul et des ronces. Oui. Et vous me conseille de faire de la ronce, c'est comme ça. Oui, mais oui. Ça avance, ça avance, ça avance. Oui. Donc, c'est un peu, bon, j'ai la taille. Oui. Mon mari se donne la peine de sortir tout le nœud qui est très profond. Bon, c'est pas très profond, ça fait des racines fasciculées. Seulement, ça adhère. C'est un des jeunes. Ah oui, mais après, si vous avez remarqué, chaque année, parce qu'elle est géniale cette plante, elle meurt. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est une plante très proche des humains, enfin, de certains humains. C'est-à-dire, elle fait sa pousse de l'année comme ça, assez longue. Puis l'année d'après, là-dessus, vont partir les fruits. Une fois qu'elle a donné les fruits, elle sèche, elle meurt et ça fait comme un squelette. Vous avez remarqué. Les suivantes, elles viennent, elles prennent appui sur ce squelette et elles vont plus loin. Et c'est, elle marche. C'est une plante qui marche. Et des fois, elle danse. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on rentre, Gilles Clément, il dirait, comment est-ce qu'on rentre, nous, dans la danse ? Oui. Parce que votre partenaire est griffant, c'est vrai, il a un côté... Et il prend la place ? Il prend la place parce que justement, c'est sa manière d'avancer. Comme le bambou ? Alors, le bambou, alors là, c'est presque... Là, à côté de la ronce, c'est autre chose. Le bambou, quand je ne sais pas si vous vous rappelez, je me rappelle, il y a longtemps, j'étais jardinier où c'était encore des privés qui s'occupaient de la HEP, là, quand c'était encore... ce n'est plus, ils avaient mis des bambous, puis il n'y a pas de pare-bambou, ça avait poussé cet énorme. Mais allez-y à la pioche coupante, mais vraiment, c'est impossible, il faut la pelleteuse, là. Et là, la pelleteuse, elle nous aide. Le bambou, c'est une graminée qui est incroyablement résistante. Non, à côté, la ronce, mais c'est joyeux, c'est... J'entends, j'aime bien justement juste tirer, si le sol a été un peu mouillé, vous tirez les jeunes rameaux, ça fait ses jolies racines, en herboristerie. Je sais qu'il y en a qui utilisent là aussi les racines. Mais vous voyez, ça fait ça, mais ce n'est pas compliqué. Après, ça dépend que de vous rentrer dans le jardin. Si vous allez quand c'est sec, là, c'est clair que c'est compliqué. Mais si vous allez à la pioche coupante, et puis, je ne sais pas comment dire, il faut y aller dans le mouvement de la plante. Souvent, nous les humains, moi j'aime bien regarder les anciens qui travaillent encore beaucoup et qu'on n'avait pas encore la débroussailleuse, vous avez remarqué, on avait ces longs manches avec ces serpes. En Angleterre, on avait ça, je me rappelle. Et il y avait une manière, si vous voulez, de couper la ronce, d'aller dans le sens, vous voyez, il y a une manière artisanale de travailler avec ces plantes. Si on y va comme ça, on s'épuise. Non, moi j'ai l'air à la faux. À la faux, ah ouais, vous avez une faux renforcée. Oui, bon, quand ils sont jaunes, justement, maintenant, ils étaient en train de sortir. Maintenant, quand j'étais en automne, ah bah oui, elles vont pousser maintenant, elles vont aimer. Elles sont plus jolies, mais c'est vrai, c'est joli quand elles sont plus petites. Mais je n'ai pas pensé aller dans le sens, parce que j'allais à l'envers, il vient comme ça, alors avec la faute, je peux passer comme ça. Et après, vous la chopez, vous. C'est que quand vous faites comme ça, elle se défend. Si vous avez remarqué, il y a des moments, elle vous griffe parce qu'elle s'agrippe. Donc, c'est ça qu'il faut. Alors peut-être qu'il faut coucher. Puis après, ce qui est bien, c'est aussi peut-être d'avoir une pioche coupante puis vous enlevez. Alors à ce moment-là, à chaque fois, si vous avez le nœud que vous avez coupé, eh bien après, c'est assez facile avec une pioche coupante. Vous savez, c'est une pioche où il y a la lame comme ça et là comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez faire comme ça et comme ça ou bien c'est piochoir de forestier avec un piochoir de forestier qui est un peu comme ça et qui a une hache en haut. C'est-à-dire, c'est un outil avec une pièce comme ça, une houe en fait et puis dessus, c'est vraiment comme une hache. Puis vous avez un long manche. Et avec ça, vous pouvez vraiment tranquillement, majestueusement, vous pouvez y aller, pouf, sans trop d'efforts et puis voilà. Puis vous pouvez la contenir si vous voulez la contenir. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question ? Sinon, on pourrait terminer avec le conseil de Gilles Clément. Est-ce que j'ai un livre de Gilles ? Oui, j'ai bien aimé, moi, son livre dans la vallée. C'est plutôt un échange avec ces deux Gilles qui se parlent, mais j'aime bien aimer passer sous forme de questions-réponses. Enfin, il s'interroge. C'est un bouquin. Peut-être que vous l'avez. Il en a plusieurs. Celui-là, il n'est pas mal, mais si vous l'avez pensé, pas grave, parce que vous le trouvez ailleurs. Sinon, il a le traité succinct de l'art involontaire. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis, il y a bien sûr toute sa... Là, il part de certains jardins qu'il a faits, et puis il dessine aussi très bien. En fait, cet auteur, il est intéressant parce qu'il n'est pas parti de la plante, il est parti des insectes. Il était passionné par les insectes. Et ça, c'est aussi un moyen, je trouve intéressant. C'est temps, je crois que cette semaine, ils font à la radio tout un truc sur... Je ne sais plus quelle émission sur les insectes. c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la partie la plus importante du monde naturel. C'est la plus populeuse. Et souvent, nous, ce qu'on retient dans nos esprits, c'est les plantes supérieures et les grosses plantes supérieures. Mais déjà, dès qu'on arrive dans les licunes, dès qu'on arrive dans les mousses, déjà là, en général, on est perdu. Et probablement qu'à l'avenir, c'est ça qui sera intéressant au niveau de la biodiversité. On entend aussi un peu... Des fois, le monde scientifique est intéressant parce qu'on nous dit non, il ne faut pas que la forêt vienne, il ne faut pas que les milieux se referment. Dans la forêt, il y a moins d'espèces naturelles. Le problème, oui, c'est vrai dans un premier temps, quand la forêt revient, c'est-à-dire après une friche. Alors, j'ai tout un bouquin aussi sur les friches que je trouve génial. Malheureusement, où est-ce que je l'ai mis ? Justement, cette idée de la friche qui est en fait le précurseur de la forêt, de la future forêt. On a énormément déboisé, nos anciens ont beaucoup déboisé. Il y a eu, après la première guerre déjà, on a délaissé les terres les moins cultivables, puis maintenant, on a délaissé des grandes parties et on ne cultive plus qu'une certaine... Tout le reste, on aimerait le garder ouvert. On a de la peine à le garder ouvert. Le problème, c'est que pour avoir beaucoup d'espèces, il faudrait que la forêt puisse faire ses cycles. C'est-à-dire, quand on aura des forêts de minimum 200 ans, on pourra commencer à dire s'il y a eu un appauvrissement. Et là, on verra qu'il n'y a probablement pas eu d'appauvrissement parce qu'on sait qu'il y a d'abord au niveau des champignons, au niveau des bactéries, au niveau des insectes, forestiers, il y a beaucoup. Mais là, on va à contresens de ce que nous disent certains naturalistes qui disent qu'il ne faut surtout pas que le milieu se referme. Alors, je dis oui, il y a des endroits, peut-être que ça vaut la peine que ça ne se referme pas, mais pourquoi on ne laisserait pas revenir la forêt ? Et puis surtout, la forêt jusqu'au cœur des villes. Je pense au petit cordon boisé qui paraît minable, mais ce cordon boisé qui est pour l'instant sauvé là, moi, je pense que ça devrait être le début de quelque chose qui devrait irriguer nos villes. Oui, mais c'est ce qui fait paniquer certains naturalistes parce qu'ils disent qu'il y a un approvissement. C'est vrai, vous n'aurez pas de la prairie sèche, vous n'aurez pas les espèces qui sont là. Par contre, il faut plus de temps, mais il faut laisser à la forêt son temps à elle qui est des temps millénaires, en fait. On a très peu de forêts sauvages en Suisse. Il y a la forêt de Derborans, parce qu'elle était inaccessible jusqu'à l'éboulement que Rameux décrit. C'était une forêt inaccessible. Maintenant, elle est de l'une accessible et elle est protégée. C'est des sapins blancs. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller dedans, mais si vous avez l'occasion quand même d'aller guigner, vous voyez ces gros troncs couchés avec des petits sapinots qui poussent dessus. Ah oui, c'est cet auteur-là qui est génial. Je n'ai pas pris son livre, mais c'est Bernard... Je vais mettre mes lignes. C'est Bernard Boisson qui a travaillé Nature primordiale. Il a fait des photos magnifiques de forêts justement, entre guillemets, où l'homme n'y a pas été depuis longtemps. C'est une boîte chêne. Une boîte chêne, voilà. Mais c'est des... C'est petit. Alors, il y a toute une association qui s'appelle Forêts Sauvages qui essayent justement de racheter des forêts pour les laisser à leur libre évolution. Je pense qu'on a besoin... Alors là, je vais un peu plus loin que Jules Clément. Lui, il a son tiers paysage. Moi, j'y mettrai un quatrième où là, l'homme n'y va pas. Peut-être qu'on aurait besoin d'avoir une réserve d'inconscients. Voyez ce que je veux dire ? La forêt, c'est une réserve d'inconscients pour l'humain. Si on y va tout le temps, si on aménage ou comme chez nous, on met des panneaux, on met les noms, OK, il en faut, probablement. Mais les gens, ils font comment pour avoir leur propre nourriture personnelle, leur propre qualité émotionnelle qui se développe sans personne ? Donc, ça veut dire qu'il faut des lieux où on leur fout la paix. Et puis, si l'humain, de temps en temps, il va en visite, il puisse avoir contact avec, je dirais, un inconscient collectif. Donc, je parlerai d'un quatrième état de la nature où il y a des endroits assez vastes, si possible, ou des cordons, en tout cas, où on y va très, très rarement. Oui, mais il y a du monde dans le parc national. On reste sur les chemins. C'est un bon début, mais il faudrait, vous voyez, c'est loin le parc national. Il faudrait qu'on sache qu'un bout du chède à Gobet, on sait qu'on n'y rentre pas. De savoir qu'il y a quelque chose de mystérieux juste à notre porte. Quand on étudiait à Chasseral le coq de bruit hier, parce que c'est un maillon faible, le problème de ce coq, il est en train de disparaître et sur Chasseral, c'est un endroit où il y a très peu de coq. Le problème, c'est que dès qu'on a vu le coq, c'est trop tard. Parce que, en hiver, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a dérangé, lui, il ne mange que des aiguilles. Donc, vous voyez, le nombre d'aiguilles qu'il doit manger digéré pour avoir de la force. Donc, il y en a un racketteur qui vient, il bouge une fois. Un deuxième racketteur, s'il fait beau que c'est dur, il est dérangé sans arrêt. Donc, ça veut dire, on devrait dire, il y a du coq de bruit hier à Chasseral. Si on l'a vu, c'est foutu. Donc, il ne faut pas voir. Il faut savoir qu'il y est, mais il ne faut pas le voir. C'est dur, humus. Donc, peut-être dans nos jardins, peut-être qu'il faudrait un petit endroit, pas conservatoire, mais un endroit où on y va rarement, comme on l'a dit peut-être au début, et puis on laisse, on laisse un petit peu quelque chose. Alors, sous les ronds, sous... Mais les enfants, les petits-enfants, ils aiment bien ça, parce que c'est un trésor, en fait. c'est le trésor du jardin. Ah, vous entendez ? Oui, les hérissons. Mais c'est vrai, si vous avez des vieux troncs, là, j'ai pris, vous avez vu, j'ai pris, parce que je trouve que c'est... Vous avez ce tronc en putréfaction, un peu. Mais c'est génial, parce que vous voyez déjà le nombre de trous qu'il y a dedans, comment il a déjà été travaillé. Ça, en fait, c'est un arbre qui était dans ma forêt, qui est tombé à l'otard. Mais j'ai laissé des chandelles, vous voyez. Je n'ai pas coupé, j'ai laissé ces chandelles-là, c'est important, parce qu'à tous les stades, il va être colonisé par différents champignons, différents acteurs, oiseaux, etc. Et puis, à un moment donné, il va se coucher. On voit, il y a des endroits où c'est des trous ronds, puis on voit un petit peu de mycélium. On ne parle pas de l'odeur aussi. Et ça, ça vous donne après, dans le sol, ça vous donne cette structure que les anciens connaissaient bien parce qu'ils allaient chercher ça, ils n'avaient pas la taube ou douite, ils allaient chercher leur terreau pour les géraniums dans les saules tétards, par exemple. Vous savez, dans ces gros saules qu'on avait encore à la campagne, moi je me rappelle, quand j'étais du côté de Panta, on avait ces saules tétards encore, et nous on aimait bien y grimper, on faisait des cabanes, mais en plus, dedans, ça pourrit, et puis vous aviez ce qu'on appelait la terre de tétards. Et avec ça, on faisait nos mélanges. Alors c'était quelques petits géraniums ou quelques petits machins comme ça. Donc ça veut dire, ça produit un bon sol forestier. Donc pourquoi pas amener, une fois que vous allez en forêt, vous ramenez un petit peu de, si vous n'avez rien dans votre jardin. Puis ça, c'est des micro-habitats qui sont importants. Merci. De votre patience. Je vous avais prévenu, on est rentré dans le jardin. Non, c'est pas quand on sort d'un jardin, c'est un peu le problème. On a tous fait cet excès. Merci.